Alors, Nazanine Ozard, c'est le 9 juin 2020, Vancouver, Canada. Bonjour Nazanine Ozard! Bonjour Karen! Ça va? Ça va, je vous remercie. Et vous, comment allez-vous? Et quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à toute cette époque que nous traversons actuellement? Moi, je suis un peu... J'ai des sentiments un peu sombres en ce moment. L'année 2020 est une année assez difficile déjà, surtout pour tout le monde, je crois. On a eu tellement de nouvelles horribles qu'on voit partout, à la télé, partout, avec la pandémie, avec tout ce qui est en train maintenant de se passer avec le Black Lives Matter. Et aussi pour moi, personnellement, avec tout ce qui s'est passé avec les nouvelles d'Iran, qui s'est passé en Iran en janvier. Alors, j'ai des sentiments très simples. On va reparler de l'Iran dans un instant, qui est le pays où vous êtes née. Mais avant cela, je voulais vous parler de la littérature et de l'écriture qui est au centre de votre vie. Pourquoi est-ce qu'elle vous semble encore plus essentielle par ces temps incertains, par ces temps difficiles, comme vous le dites? La littérature, je pense que c'est prouvé que c'est la meilleure manière que l'être humain a trouvé, à mon avis, l'être humain a trouvé pour vraiment décrire les sentiments de la vie humaine, d'être d'une manière, d'une miroir pour montrer comment les gens sont en train de supporter toutes les difficultés de la vie. Et c'est vraiment la manière qui, je crois, va plus vers la vérité de tous les autres niveaux, toutes les autres formes de l'art, à mon avis. Peut-être qu'il y aura d'autres, il y aura les gens qui vont me, qui vont me, comme, comment on dit, challenge sur ça, me donner de me combattre sur ça, mais disons que le cinéma ou la musique pourraient faire la même chose. Mais, vraiment, vous avez, par exemple, je vois une photo de Toni Morrison et de Virginia Woolf, juste à l'arrière-lourde, et ces deux femmes ont vraiment montré la vie des femmes, la vie des Noirs, la vie des gens persécutés, de manière incroyable, incroyable, de manière plus proche de la vérité qu'on n'a jamais vue avant. Alors, c'est pour ça, et moi, depuis que j'étais petite, je voulais toujours parler pour les gens qui n'avaient pas de voix. C'est pour ça, maintenant, on voit tellement de gens qui sont en train de crier, en train de dire qu'ils ne peuvent pas respirer, qu'ils ne peuvent pas parler, et qu'ils ne peuvent pas vraiment dire leur vérité. Il faut parler pour eux, et la littérature peut faire ça. Vous parliez d'un instant de l'Iran, donc ce pays dont vous êtes originaire, un pays dont on suit également l'évolution dans votre premier roman, Aria, qu'on pourra découvrir à la rentrée aux éditions Stock. C'est un pays où l'instruction des filles n'est pas toujours évidente, comme vous le montrez à travers les personnages de votre roman. Pourquoi est-ce que les femmes qui lisent, les femmes qui écrivent, les femmes qui peuvent être instruites ou intelligentes, comme le dit Laura Adler, sont dangereuses dans un pays comme celui-là ? Surtout dans l'époque où l'histoire a lieu, dans mon livre, il y avait un grand problème de, je ne sais pas le mot en français, mais de l'électricité. Il y avait une grande population qui ne pouvait pas lire, surtout avec les femmes. Mais quand on donne ce pouvoir, cette capabilité aux femmes d'être éduquées, de pouvoir parler pour eux-mêmes, pour aller plus loin, même plus loin maintenant, la plupart des gens qui sont éduqués en Iran sont les femmes plutôt que les hommes-mêmes. Et c'est un pays qui est très, très, très éduqué. La plupart des gens ont des masters, plusieurs ont des TSC. Quand on donne la puissance aux femmes, là, les gens qui ont le pouvoir, qui sont normalement les hommes, vont avoir peur parce que leur pouvoir va être, ça va être un peu perdu ou ils vont avoir peur que ça va être perdu. Ils vont perdre cet lien qu'ils ont toujours eu pendant toutes les années, des milliers d'années avec le pouvoir. Ils ne savent pas quoi faire. Ça déstabilise. Déstabilise. Déstabilise, oui, cette fondation. On parle toujours des fondations qui avaient été toujours là. Donc, pour moi, c'était très important de montrer. Et vous êtes la première personne qui n'a jamais constaté ça, qui m'a parlé de ça. J'ai vraiment monté, voulu montrer dans l'histoire qu'il y a les filles qui ne savent pas comment dire. Et ils sont en train de trouver une manière de s'éduquer, de trouver une manière de lire, d'écrire. C'est quelque chose qui est tellement important pour s'approcher vers le pouvoir. Et du moment que ça commence à se passer, la puissance des hommes commence à être effrayée, à s'effrayer. Et ça change le balance parce que le balance est toujours vers la puissance des hommes. Donc, c'est pour ça, pour toujours être conscient de ça, que nous devons toujours essayer de changer ces fondations. Mais avec un œil vers les réactions des gens qui sont dans les niveaux de... Je pense toujours dans les chaises, dans les chaises, dans les trônes, comme des chars, comme avec les couronnes qui vont essayer de nous arrêter. Il faut toujours montrer ça dans la littérature parce que la littérature nous permet de faire ça. Est-ce que votre roman va être lu là-bas? Est-ce qu'il sera traduit là-bas? En Iran? Bon, c'est... Je suis toujours... Je dois être très prudente comment je parle de ça. C'est toujours dans les discussions. Si c'est traduit, ça doit être passé par plusieurs... plusieurs étapes. Il y a des censors là-bas, vous savez, il y a des ministres qui décident quels livres peuvent être traduits qui ne... qui n'insultent pas l'origine, qui n'insultent pas disons l'établissement. Donc, on va voir. Mais ce n'est pas encore traduit. Ça peut être... Il peut être traduit, mais ça dépend de plusieurs choses. C'est tout ce que je peux dire en ce moment. Alors, l'Iran est l'un des premiers pays qui a été durement touché par le coronavirus. Malgré l'opacité qui règne là-bas, on sait qu'il y a eu un grand nombre de morts et qu'il y a une résurgence des cas du virus là-bas. Qu'est-ce que vous, vous savez de la réalité de ce qui se passe véritablement dans ce pays concernant cette crise? Je connais beaucoup parce que j'ai plusieurs amis, j'ai de la famille qui vit là-bas, j'ai plusieurs amis qui vivent surtout à Terran. c'est que les choses que je sais, c'est que les chiffres n'étaient pas vrais, les chiffres que le gouvernement donnait à HOU n'étaient pas vrais, sont beaucoup plus grands qu'on qui me disait. Il y a beaucoup plus de morts et surtout les problèmes sont parce que le gouvernement ne donne pas assez d'importance au poc normal, il le minimalisait, les problèmes, la réalité, l'urgence du pandémie et c'est pour ça que plusieurs personnes sont morts et l'Iran est maintenant en ce moment en train d'être dans la deuxième vague du pandémie. Je pense que peut-être c'est l'un des premiers pays qui est dans la deuxième vague. La deuxième vague. c'est vraiment triste surtout que c'est vraiment c'est un pays qui ne donne pas d'assez d'importance à son peuple. C'est pour ça qu'il y a tellement de morts, je crois. ils n'ont pas d'assez de ressources en fait aussi. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Et aussi c'est une culture qui beaucoup comme les Italiens, je pense aussi les Français, les enfants sont très proches, ils s'embrassent, ils donnent des câlins toujours. et pour changer cette culture, c'est difficile de dire aux gens qu'il faut prendre des distances, il ne faut pas être proches, il ne faut pas être comme d'un coup changer comment comment on se relate, on se relie ensemble. C'est difficile de faire ça aussi. Bien sûr. Ce roman, vous le disiez, il nous parle de plein de souffrance, à commencer par celle d'Aria, votre petite héroïne qu'on découvre bébé avec laquelle on grandit au fil des pages, cet enfant elle naît avec des yeux très bleus, elle est abandonnée dès le début du roman et elle incarne dès lors une sorte de malédiction. Est-ce que vous aussi, en arrivant au Canada où vous êtes aujourd'hui à l'âge de 7 ans pour fuir la guerre en Irak avec votre famille, vous avez ressenti cette différence aux yeux des autres ? Oui, il y a, si vous, de manière, vous parlerez de racisme ou du préjudice, oui, de manière, je l'ai vécu quand je suis venue ici. Le Canada est un peu mieux que d'autres pays. J'ai vécu dans plusieurs pays dans ma vie, mais il y a ce problème. je me sentais très, très différente quand je suis venue au Canada. Il y avait des gens qui étaient très racistes, je me sentais différente. Mes amis étaient toujours des gens qui étaient plutôt comme moi. Mes meilleurs amis, mon meilleur ami des deux premières années de ma vie ici au Canada était un petit garçon noir. C'était juste nous deux ensemble. Et puis après, c'était une fille grecque qui me ressemblait et puis après, une autre fille qui était palestinienne. On formait des groupes. Mais après des années, c'est devenu un peu plus facile. Je me suis assimilée d'une manière, mais toujours en gardant ma propre culture. c'est difficile. Le racisme et le préjudice existent. Vraiment, c'est vraiment un virus sans propre forme de virus. Je trouve très intéressant que d'un côté, on a ce pandémie qui est en train de vraiment nous affecter et changer notre manière de vivre. Et on a ce qui est en train de se passer dans le monde avec le Black Lives Matter et vraiment, je crois, une autre forme de révolution avec la manière que tout le monde a vraiment passé des années à traiter les gens noirs au monde. Les deux sont des pandémies. Les deux sont des virus. et c'est vraiment on est en train de combattre les deux ensemble. Et moi, je l'ai vu avec mon amie qui était, quand j'étais petite, qui était noire. Les formes de racisme que moi, j'ai vécu, j'étais en train d'expérimenter, d'expérimenter, d'expérimenter. Quand j'étais petite, ce n'était pas comme lui. Lui, il a expérimenté d'un autre niveau, expériencer d'un autre niveau. On était ensemble, tous les deux, de la même âge, dans la même classe. Ce n'était pas la même. Donc, oui, c'était mauvais, mais pas comme ça. Alors, peut-être que moi, j'avais un peu en commun avec Aria dans le livre. Et Aria, elle a aussi des avantages aussi parce qu'elle est de peau blanche. Et cette peau blanche qu'elle a dans le livre lui permet à... Donc, il y a la superstition pour ses yeux bleus qui ne marchent pas pour elle, mais elle a de la peau blanche qui l'aide. Alors, c'est des deux côtés. Ça vient des deux côtés. Il y a un autre type de virus que vous évoquez dans votre roman, si on peut l'appeler comme ça, c'est le virus politique. C'est le virus quand le religieux prend le pouvoir et renverse ce pouvoir puisque tout au long du livre, vous nous décrivez donc la révolution, la chute du chat et l'arrivée de Khomeini. Et on le voit que ce soit dans votre roman ou avec l'arrivée d'un petit virus qui bascule le monde entier, on incite à cette chute, à ce monde qui peut s'écrouler d'un coup. Est-ce que vous croyez néanmoins, comme vous l'écrivez, qu'il y a un phénix en chacun de nous et que de ces chutes-là, on peut se relever ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous parlez d'une histoire mythique très perse, très iranienne et c'est l'histoire du Simard. Le Simard, il y a beaucoup, beaucoup de symboles mythiques et aussi religieuses qui sont d'orastriens mais aussi de soufis, de l'islam soufis mais aussi ils vont loin à l'époque en Iran, avant l'islam, l'orastrianisme et tout ça. C'est un oiseau grand, aussi grand que l'univers, on dit. C'est la même taille que l'univers, cette Simard. Mais ça peut aussi être petit, ça peut aussi être grand, ça peut être petit. qu'elle manifeste comme plusieurs choses. Elle est comme un phénix et elle protège les peuples iraniennes dans les histoires, les histoires vieilles mythiques. Et oui, je parle de cet oiseau, de cette phénix dans le livre. Et oui, de manière où tous les gens, tout le monde, si on parle des politiques, des politiques, c'est quelque chose de tellement, je ne sais pas comment, disons, moi, je crois dans la démocratie, vraiment, je crois dans la démocratie, mais la politique, c'est quelque chose de vraiment dégueulasse. Ça rend des choses, la vie, ça peut rendre la vie, surtout quand ça ne supporte pas les droits humains. Et quand ça entre dans ta vie, d'un coup, ça peut vraiment, un jour, tu crois que tu es quelqu'un de libre, tu as des droits, tu es normal, tu as ta propre vie, ça appartient à toi, et d'un coup, ça peut partir comme ça. et si tu n'as jamais vécu ça dans ta vie, tu ne dois jamais l'oublier, oublier, et il faut avoir une sorte de puissance comme le phénix pour être renaître, pour être renaître, be born. Si tu ne peux pas avoir ça, si tu ne peux pas avoir cette phénix dedans toi, tu ne survivras pas cette maladie. et les peuples, les gens dans mon livre, en Iran, aux Etats-Unis, en Syrie, partout au monde, dans presque tous les pays qu'on n'a jamais vus dans le monde, à un moment dans leur vie, à un moment dans l'époque, ont vécu quelque chose comme ça, où d'un coup, les gens qui ne respectent pas les droits humains viennent et veulent prendre la vie, comme je ne sais pas, comme prendre le souffle de la vie, vous voyez? Et cette phénix représente la puissance, la puissance de l'espoir humain. Et cette puissance de l'espoir, c'est ça qui te protège, juste pour pour pouvoir avoir l'espoir, pour recommencer, re-essayer, d'essayer encore, d'aller encore une autre fois envers la vie, envers l'espoir, envers ce qui est bien, vous voyez? sans dire trop sur le roman que j'écris, mais il y a des choses qui se passent qui sont vraiment mauvaises à ces gens, aux personnages. Et sans avoir ça, oui, ils ne pourront pas vraiment supporter sans avoir cette histoire du phénix, en disant. Cet espoir, il se trouve aussi dans les nouvelles générations, puisque vos personnages le disent, les enfants sont notre avenir, ils grandissent, ils modifient, ils transforment les choses. Comment vous pensez qu'ils vont transformer le monde d'aujourd'hui, le monde de demain qu'on est en train de leur offrir? C'est toujours normalement ces révolutions, ces changements se passent avec les générations plus jeunes. C'est parce qu'ils ont la capacité, ils ont un peu d'énergie que peut-être ceux qui sont plus jeunes ne l'ont pas. c'est peut-être pour ça qu'ils ont un peu de naïveté aussi, qui est bien, je crois. C'est bien d'être un peu naïf. et ils ont un peu plus, je crois, quand on est un peu plus jeunes, peut-être qu'on a un peu plus de rage. Et j'aime le rage. Le rage, c'est quelque chose de bien. Si c'est bien, c'est bien comment disons, le focus, c'est bien, la ligne de focus, c'est bien. Donc, c'est toujours les jeunes qui font des choses, mais il faut les faire avec de l'éducation. C'est pour ça que l'éducation est tellement importante. Parce que si c'est le rage juste pour avoir le rage et on fait les manifestations juste pour crier ou juste pour avoir des autres voix, ça ne vaut rien. Il faut vraiment être éduqués et c'est pour ça qu'on parle de la littérature en ce moment aussi parce que c'est ça qui va éduquer les gens. Et ces deux ensembles, la jeunesse, la littérature, l'éducation et la rage, le mélange des trois, quatre éléments, ces trois, quatre éléments, ça, ça peut vraiment bouger des choses, ça peut vraiment changer le monde. et c'est à nous, les gens qui sont un peu plus aînés, d'aider les jeunes à faire ça, de créer un environnement, de leur donner la littérature, de créer la littérature pour eux, de leur donner leur voix, de leur permettre à eux à avoir leur voix, de leur dire que oui, tu peux crier, tu peux aller dans les rues et parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Tu dois faire ça. Mais fais-le avec de l'éducation et moi, je vais payer pour ça. Je vais donner les fondations, je vais créer les fondations pour ça. et toujours, c'est pour ça que dans le livre, il y a les jeunes et à la fin, il n'y aura plus de jeunes à la fin du livre comme vous avez lu, il n'y aura même plus de jeunes et après ça, même plus de jeunes. Il faut continuer et pousser vers un avenir. Un avenir. On l'espère. L'avenir est incertain mais en tout cas, c'est un roman qui rend aussi un très bel hommage aux femmes et aux mères qui donnent cette éducation dont vous parliez et aussi à cette fois en la littérature puisque l'un des personnages dit à un moment donné que c'est la poésie qui va sauver le monde. On ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre beau témoignage et surtout, merci, Merci, Karen. Portez-vous bien. Merci, Karen. Merci beaucoup pour l'interview. C'était un grand plaisir. Merci. Merci pour moi aussi. Au revoir. OK. À bientôt. Au revoir.